Pistou ! Le pistou, c'est cette sauce au basilic que les Italiens mettent dans leurs pâtes et qui est l'ingrédient principal de la fameuse soupe au pistou. Ce mot vient du latin pestare, qui signifie piler, écraser. Et en effet, la préparation du pistou se réduit à un pilon, dans lequel on écrase de l'ail, de l'huile d'olive, du parmesan et bien sûr du basilic. Mais cette plante a un parfum tellement fort qu'elle écrase elle-même tout le reste, au point que beaucoup de gens appellent pistou le plant de basilic lui-même. A Marseille, la soupe au pistou est tellement populaire qu'on dit souvent qu'il y a autant de recettes différentes que de familles. Je ne rentrerai donc pas dans le débat en vous donnant la quantité de haricots, de tomates ou d'oignons pour faire une bonne soupe. Je me contenterai d'un conseil scientifique. La molécule, responsable de ce parfum si fort, est paradoxalement très fragile et ne supporte pas une température trop forte. Le secret d'une bonne soupe au pistou vient donc du bon moment où on incorpore le pistou dans la soupe. Trop tôt et le parfum brûle, trop tard et la saveur ne se mélange pas assez au fumet. Le tempo idéal se situerait environ 5 minutes avant de servir, quand la soupe est encore chaude mais qu'elle n'est plus en ébullition. Bon appétit !